bonjour à toi chers spectateurs le chardonnay over goldfinch de john crowley c'est un film qui m'intriguait en fait surtout pour sa longueur parce qu'il faut savoir que c'est vendu comme étant un drame plutôt épique autour d'un jeune garçon de la mort de sa maman et d'un tableau et ça dure deux heures et demie ce qui me semble être une longueur assez démesurée pour le sujet que ça voulait être mais du coup je me suis dit ça peut être très intéressant en fait d'étendre le sujet son maximum et d'en faire un énorme film dramatique de 2h30 le résumé pour faire simple alors que lui et sa mère était aux métropolitaines de new york théo a vu celle ci mourir lors d'une explosion commise au coeur du musée sa seule accroche pour se sauver aujourd'hui semble être au coeur de sa famille d'accueil et d'un tableau dérobé au musée de goldfinch c'est beaucoup trop long ça raconte pas grand chose et franchement c'est pas très bon je serais pas dire où ça a planté mais je trouve que le chardonneret a vraiment la gueule d'un film qui avait tout pour être vraiment intéressant avait tout pour être vraiment épique intense émotionnel juste et ça se plante sur pas mal de points ça se plante sur pas mal de points parce qu'on sent qu'il ya un cinéaste qui à fond dedans et qui a envie de donner toute la puissance qu'il pourrait donner à son sujet ça sent que ça pourrait être bon parce qu'il ya un scénariste qui se donne à fond pour mettre en relief les bonnes thématiques de son métrage ça se voit que c'est un film qui est un casting vraiment épique vraiment dense vraiment monstrueux en fait pour l'ampleur du projet que c'est mais derrière c'est véhiculé par des thématiques qui ne sont jamais exploité à fond par des personnages dont on se colise un petit peu parce que vraiment ils ont pas d'intérêt et c'est ça en fait le souci c'est que tout est là pour que ça soit un bon film mais c'est trop long c'est trop vague c'est pas assez concret et ça se voit qu'en romans c'est passionnant mais qu'en film ça rien de vraiment intéressant parce que rien n'est exploité pas sous plein potentiel et ça frustre vraiment le spectateur parce qu'on se dit il ya tout pour que ça soit bon et rien ne va au bout et c'est vraiment dommage en un sens certains films veulent s'imposer par le biais d'une forme d'une dramaturgie d'une histoire tout simplement épique sur le papier qui pourrait toucher le tout un chacun et qui sonne également comme une grande aventure de cinéma intense et profonde autour d'un protagoniste et d'un parcours presque obligatoire sauf que l'oeuvre qui se met en place devant nous mise en scène par john crowley sonne comme un immense tableau dont ne ressort jamais l'épique l'intense ou le grandiose que sa base aurait pu nous promettre et du coup donne lieu un long métrage tout simplement incomplet un long parcours dramatique qui possède de l'intensité certes mais rarement équilibré et fin en termes d'écriture donc c'est basé sur le prix Pulitzer de donna tratt et c'est écrit par peter strogan ça se voit que peter strogan il a dû lutter pour réussir à faire tenir toute la dramaturgie de donna tratt parce que comment dire ça subtilement ça se voit que donna tratt dans son roman c'était beaucoup plus clair ça devait être beaucoup plus simple en termes de dramaturgie et ça devait presque être linéaire en termes de temporalité ce qui devait donner de l'ampleur en fait à l'histoire à l'immersion du spectateur mais au cinéma peter strogan s'est dit que c'était une meilleure idée de faire constamment des sauts dans le temps de commencer par la fin de revenir au début de repasser avant la fin de revenir après ce qui avait été évoqué au début et de faire une espèce de dramaturgie qui se ferait comme on plie n'importe quel bout de papier c'est à dire en commençant par les bords puis en réunissant et tac et tac et ça fait que c'est supposé à la fin nous amener sur une ligne directrice qui doit emmener tout le long métrage sauf que ça fonctionne pas vraiment ça fonctionne pas vraiment pour la simple et bonne raison que en ce sens et dans cette direction le scénario devient beaucoup trop lent beaucoup trop vague et on voit pas où slogan a envie d'aller c'est à dire envie d'aller en termes de thématiques en termes de réflexion en termes de métaphore en termes tout simplement de dramaturgie parce que du coup en tant que spectateur on se retrouve à faire constamment des sauts dans le temps et à se demander quel va être l'intérêt finalement de revenir à ce moment là dans le temps le seul intérêt de la première partie quand il est enfant c'est de rencontrer sa famille d'accueil sauf que la famille d'accueil elle va avoir une vague incidence par la suite mais une incidence qui est moindre parce que étonnamment je ne vois pas en quoi certains des personnages ont une importance émotionnelle ou caractérielle pour définir le personnage de théo pire du pire je crois que c'est la deuxième partie qui quand il est jeune ne sert uniquement qu'à introduire un personnage qui sera essentiel pour amsterdam mais c'est tout et encore ce personnage il n'est pas vraiment si essentiel que ça et c'est un petit peu dommage parce que ça se voit que derrière ça se veut être une immense dramaturgie épique et intense et qu'il n'y a jamais les éléments qu'il faut pour aller dans cette direction strogan nous offre ici une écriture très foutraque mais surtout particulièrement anecdotique et c'est surtout cela qui ressort d'un ensemble narratif beaucoup trop vague mais dont l'intérêt ne semble être qu'au coeur de la mise en place des personnages mais jamais de la possibilité d'évolution de ceci au sein du récit il y a une vraie portée émotionnelle mais elle n'est jamais poussé plus loin que cela par des thématiques par des éléments de composition ou de réflexion qui devrait porter le scénario mais qui ne font jamais la faute à trop de choses simples qui ne semblent jamais évoquer plus que leur surface finalement donc c'est intense certes mais très vite oublié au bout du compte en termes de mise en scène john crowley il essaye de faire le maximum qu'il peut ça se voit que en termes de mise en scène le film est travaillé il est soigné il est beau il est intense il a envie de mettre en place des images qui résonnent comme le tableau que le personnage principal a envie de protéger il a envie de cristalliser tout ce qui ferait la force d'une image impactante je pense par exemple à cette séquence où il ya théo qui se réveille alors que le musée il y avait travaillé par une bombe cette séquence là en termes d'émotion pure on sent que croly il a voulu l'amener dans ses retranchements en créant un truc de sensoriel mais également le visuel ces cendres qui tombent ce sol qui est complètement gris cet enfant qui se balade alors qu'il ya des cadavres juste à côté de lui mais qui arrive pas à les capter parce que il vient de se prendre une explosion dans le nez c'est c'est vraiment bien foutu et il ya plein d'autres petites séquences qui sont comme ça il ya une séquence qui arrive en 20 films qui est dans un parking cette séquence là est vraiment bien rythmée en termes d'intensité parce que elle doit monter en crescendo très rapidement et elle le fait parce que croly il a envie d'aller dans cette direction là mais je pourrais vous dire tous les trucs qui a de bien dans la mise en scène mon gros souci c'est que cette mise en scène elle est au service d'un scénario qui ne sait pas dans quelle direction aller donc la mise en scène a beau être belle la mise en scène a beau être intense au final ça sert une histoire qui est vaine et à laquelle on ne s'attache pas et donc tu auras beau mettre toute l'émotion que tu veux je pense profondément que là la mise en scène elle n'arrive pas en fait à sauver l'écriture elle n'arrive pas à lui donner de l'ampleur elle arrive pas de lui donner de la force et du coup on se retrouve avec un cinéaste qui rame pendant quasiment deux heures à essayer de nous faire croire à un truc auquel on ne croit pas dès le début et c'est pour ça que selon moi ça ne fonctionne pas même si c'est plutôt bien foutu on sent que croly a envie de nous passionner pour ses personnages sa caméra vire voltant dans tous les sens et apportant une vraie profondeur au rapport entre ceux ci mais cela ne va jamais plus loin que cette idée de base et c'est un peu dommage au bout du compte car on sent que le cinéaste veut nous raconter plus plus que simplement une histoire d'amour plus que simplement deux héros qui vont essayer de changer le monde durant un vague instant suspendu plus que simplement chercher à évoquer avec plus ou moins de finesse l'évolution d'une époque et le changement de caractère du héros bref on sent que croly maîtrise sa surface mais ne cherchent jamais pleinement à la renverser en termes de casting je trouve celui ci plutôt pas mal bon je vois tout le monde dire que nicole kidman va recevoir un oscar pour ce film si elle leur soit pour ce film franchement c'est pas le plus mérité à la limite jeffrey wright dans les rôles secondaires aurait un oscar qui serait plus mérité en rôles secondaires parce que lui est vraiment bien j'ai beaucoup aimé aux fèglés qui joutait aux jeunes qui a vraiment une très belle interprétation du personnage et qui arrive à jouer avec une grande sensibilité des scènes qui sont d'une complexité qui devait être monstrueux sur le plateau je retiendrai également le qu'ils sont ainsi que sarah paulson qui sont plutôt bien bon sarah paulson étant vraiment dans un rôle très secondaire j'ai du mal à juger mais je la trouve vraiment excellente le qu'ils sont lui par contre étant vraiment bon mais évidemment ressort surtout l'acteur principal de ce film en c'est le goût mais à mettre avec une certaine mesure tout de même en salle et le goût est plutôt pas mal dans leur titre mais on sent que l'acteur n'arrive pas à se donner à fond pour son personnage du coup son jeu aussi excellent soit il sonne comme très limité face à la caméra de croire au bout du compte le chardonnay ça n'est pas un très bon film c'est un film qui foire beaucoup trop de choses c'est un film qui loupe son coche en termes disons de dramaturgie de conception de justesse émotionnelle c'est un film qui loupe beaucoup trop de coche pour être bon derrière c'est soutenu par un metteur en scène des acteurs qui se donnent à fond pour le projet parce que ça se voit qu'ils y croient mais est ce que ça sert de croire à un long métrage qui est voué à ne raconter pas grand chose et à transmettre peu d'émotions au spectateur il va pas vraiment et c'est pour ça que le chardonnay de john coley et ben je ne vous le conseille pas vraiment déjà c'est beaucoup trop long pour ce que c'est et au delà de ça je pense que vous allez être très peu impacté par ce qui se passe à l'écran c'est quand même le but principal d'un film à la base à plus